Bonjour, aujourd'hui je vais continuer avec le Tornado S Rassian missile. C'est le contrôle de cerveau que j'ai décrivée dans une de mes vidéos précédentes. Il y a la van ici, en titanium. Il y a le moteur de cerveau ici. Et le contrôle de cerveau qui est ici. Le commande est fait en utilisant un signal rectangulaire qui est généré par cette petite boîte bleue ici à droite. Je commence par le measurement du courant de cerveau. Le courant de cerveau est fait en utilisant deux batteries qui sont ici. Le voltage est environ 26 volts. Il y a le shunt de 1 mΩ qui permet le measurement du courant. L'outil du shunt ici est connecté à ce oscilloscope. Et la scale est de 5 mΩ par division ici. Ok, donc allons-y. Vous pouvez voir qu'il y a un type d'effet de moteur. C'est lié à la zone morte dans le contrôle cerveau. Pour avoir la stabilité, et peut-être aussi pour limiter la courant, la résolution n'est pas infinie. Donc vous avez besoin d'être en dehors de la zone morte pour activer le moteur. C'est pourquoi il y a un type d'effet de moteur. Et vous pouvez aussi voir sur l'oscilloscope que la courant n'est pas constante. C'est que le maximum de la courant est d'approximately 15 ou 20 A. Et vous pouvez aussi voir que la résolution n'est pas la même. dépendant de la direction et de la rotation de la voiture. C'est probablement une bonne position d'un peu de résistors dans le contrôle cerveau. du contrôle cerveau. Et maintenant, allons voir dans les détails le vent. Il y a 4 ventes sur ce missile qui permettent de bouger le missile dans toutes les directions. Le vent est fait avec du titanium. C'est un truc très fort et robuste. Quand le missile est sur le terrain, le vent est plombé. Vous pouvez voir l'axe ici. Et il y a un système qui permet de cliquer le ventes sur cette position. Donc, dans l'intérieur, il y a un brin ici. Le brin est plombé. Donc, il peut être dangereux d'ouvrir ce truc. Mais j'ai un dessin de l'intérieur de ce truc. Les ventes sont plombés par un paire. Quand le missile est au-dessus du lanceur, il y a deux poussures pyrotechniques qui permettent de plomber les ventes. C'est difficile de trouver ce poussure pyrotechnique. C'est quelque chose qui est discrédé du brin. Mais comme on dit dans la France, impossible n'est pas français. En fait, j'ai trouvé deux de ces poussures dans l'Ukraine. Donc, j'ai ici deux poussures pyrotechniques. Il y a une roue ici. Et il y a une charge explosive sur la basse de cette roue. Et un détonateur ici. La roue est éjectée grâce à la charge explosive. Et la roue offre un impact sur la voiture ici. Ce qui permet de cliquer sur cette position. En tout cas, l'impact de force est très forte. Et c'est suffisant de cliquer sur une paire de voiture. Vous pouvez voir dans les détails ces poussures pyrotechniques. Il y a deux poussures ici. Avec le capton et l'insulateur. Donc, à l'intérieur, on a celui-ci. C'est le connecteur pour le détonateur. C'est le couperon ici. Et le détonateur ici. Il y a une marque. Il y a quelque chose. Il y a un retour ici. Donc, c'est la référence. 3.4. Peut-être. Extend. quelque chose. Je pense que c'est possible de retirer le détonateur. Parce que je pense que ça permet de cliquer le détonateur ici. Ok, c'est pas facile. C'est facile. C'est facile. ou des résidus d'explosifs ou quelque chose donc peut-être que je peux couper cette chose donc c'est le détonateur je pense qu'il y avait deux filaments ou quelque chose comme ça ici sur cette capsule et une petite charge d'explosive c'était très difficile de séparer ces deux choses il y a toutes ces trucs qui permettent de maintenir ces deux choses ensemble je ne sais pas le matériel la dernière chose c'est le servomotor c'est un beau servomotor c'est un beau servomotor c'est assez pesant environ 2 kg donc il y a un moteur DC ici vous pouvez voir les références il y a un train de gérer à l'intérieur il y a un gérer c'est le potentiometer vous pouvez voir les petits contacts de bruit vous pouvez voir il y a quatre tracts la course est approximativement de 90 gradés on va voir si nous pouvons faire partie de cette chose nous pouvons voir ici le train de gérer vous pouvez voir que la position de cette gérer peut être ajustée ok c'est un moteur DC c'est très bon c'est tout et on a un petit peu c'est incroyable c'est tranquillement il y a un peu c'est un peu c'est possible de réduire un peu c'est possible c'est un peu c'est quelque chose Je pense que c'est un sac, donc nous avons besoin d'un outil spécial ici, donc on va voir sur ce côté. C'est difficile de réutiliser le moteur de servo parce qu'il y a un peu limité, sinon on peut changer le potentiometer. Ok, je n'ai pas vu qu'il y avait un petit sac ici. Ok, c'est trop tard. Je pense que c'était impossible de réutiliser le vipers. C'est un petit truc qui se trouve. Ok, je vais utiliser le force. Ok. C'est très bon. En fait, il n'était pas nécessaire de réutiliser le potentiometer. Je peux voir qu'il y a deux petits 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 petits. C'est un petit truc qui permet de louper ce très large screw ici. Je ne sais pas si c'est un screw ou pas. Ok, un. Ok, je vais essayer de réutiliser ce large screw ici. C'est ici. C'est un ring de balle. Il y a un numéro de servo. Et c'est un ordre warmgear. C'est le chaft de la van. Il y a un autre numéro de servo. Ok, le dernier pas sera de réutiliser ce large truc ici. Je pense qu'il sera difficile de réutiliser ces petits 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 petits. Je pense qu'ils sont collés ici, externement, au corps. Il y a un numéro de part. Il y a aussi un numéro de servo. Ok, j'ai réussi à réutiliser tout. Nous avons deux petits petits petits. Il y a deux trucs ici. L'un est large. Donc, ça permet de réutiliser cet ordre. Donc, nous pouvons voir que normalement, ce truc métallique est croué. Ok, sur le ordre. Donc, parce que le torc gigantique qui est appliqué à la van auparavant, vous pouvez voir que tous les crous étaient croués. Et aussi les pinches croués. Vous pouvez voir que nous avons quatre crous et quatre pinches croués ici. Ok, donc j'ai trouvé deux crous dans ce truc. Elles étaient normalement ici. Ok, et ce truc est normalement croué dans ce truc métallique ici. et ce truc est lié à la chape de la van C'est une assemblée complexe. Et ce truc devrait coûter une fortune. Ok, nous pouvons voir aussi ici l'effet de l'impact sur le terrain. Il nécessite une force gigante pour couper quelque chose comme ça dans le titanium. Donc, le moteur servomotor ne peut pas résister à cette force. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. et à la prochaine fois pour une autre vidéo. Bye bye !